Vous avez ce soir pour cette première rencontre à domicile. Au début c'est compliqué je pense, mais je pense qu'on va faire remonter en Ligue 1. Tu es assez confiant ? Oui, il faut juste recruter un attaquer. Et ce soir c'est quoi ton pronostic ? Un match à l'île ça serait bien. Plutôt confiante, des jeunes, du renouveau, un nouvel entraîneur, un nouveau staff. Il faut y croire, il faut être derrière eux. Vous pensez que le camp peut remonter dès cette année ? Oui bien sûr. Il faut s'accrocher et puis il n'y a pas de raison. Un petit pronostic pour le match de ce soir ? Allez, 2-0 pour quand ? Je peux vous dire une chose, il est très temps qu'on réagisse. Mais pour l'instant ça ne réagit pas beaucoup. J'espère qu'avec l'argent qu'on va peut-être récupérer de son bac, on va avoir au moins un minimum de deux attaquants. Mais deux vrais attaquants, pour l'instant ce n'est pas le cas. C'est parti comme on est, notre début de saison, c'est là qu'on doit prendre des points, c'est là qu'on doit se lancer. Le moral de l'équipe se voit, et pour l'instant il ne va pas être bon. J'espère que ça va bien se passer. Le recrutement n'est pas fini, mais c'est plutôt cohérent. Il fallait dégraisser un petit peu, ça a été fait. Maintenant on attend que notre cher Edwin fasse le job, on lui fait confiance. J'y crois cette année, qu'on peut jouer le haut de tableau et revenir à notre place de Ligue 1 qu'on a perdue. L'Orient joue au silo de tableau, c'est une équipe qui joue bien. Maintenant, j'espère bien 2-1 pour Caen. Je pense que c'est possible, mais ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même de bonnes équipes en Ligue 2. Mais on va dire, allez, top fit, on essaye, comme ça, pour les barrages. Eh bien, à l'appétit pour Stokin. J'ai dit, nous avons rendez-vous.